J'ai pas encore de vraies chaises de bureau donc euh... Salut tout le monde c'est Tony, nouvelle vidéo aujourd'hui Alors vous vous dites, bien évidemment, putain waouh qu'est-ce qu'il a fait il est revenu oh my god Alors j'avais besoin de faire cette vidéo parce que je pouvais pas la garder pour moi J'ai mis peut-être un petit peu de temps à vous en parler Donc là je vais parler sincèrement, c'est moi, je vais vous parler avec the hearth, le coeur L'élément déclencheur de tout ça en fait ça a été pendant le bug des notifications YouTube Alors je vous explique pour ceux qui ne savent pas, si tu le sais pas c'est que vraiment mec t'es coupé des réseaux sociaux C'est que YouTube n'envoie pas et n'envoie toujours pas les notifications à nos nombres d'abonnés Donc il faut faire deux étapes pour suivre quand même un YouTuber Il te suffit plus de cliquer sur abonner et tu reçois la notification maintenant Il faut passer par deux étapes d'accord ? Il faut que tu cliques sur s'abonner, ok, jusqu'à là tout est normal Plus la cloche et ensuite activer les notifications pour cette chaîne Alors à cause de ça, dès que je sortis une vidéo, mon nombre d'abonnés baissait mais un truc de malade Je suis toujours resté au même niveau et mon nombre de vues c'est la même chose Pour donner un exemple, bon j'ai 85 000 abonnés à peu près aujourd'hui Et quand je sors une vidéo qui fait 1000 vues alors qu'elle en faisait 10 000 Je me pose des questions Et ces questions là, d'abord je me les suis posées Je me suis dit, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que c'est ton contenu qui ne plaît pas à tes abonnés ? Tu vois, je me suis remis en question quand même Je ne me suis pas dit, ouais c'est la faute à YouTube A partir de là, ça m'a mis un coup Au début, ça ne m'a pas démotivé en fait C'est après, à force, à force, à force Et ça m'a carrément démotivé Je n'avais plus envie de sortir une vidéo Et pourtant, je suis le premier à dire, il faut faire des vidéos Même si elles sont vues par peu de personnes C'est la passion qui prime, etc Mais là, j'étais tellement démotivé Que je n'ai plus envie de faire des vidéos Voilà, je vous le dis concrètement Je n'avais plus envie de faire des vidéos Et même au jour d'aujourd'hui, déjà J'ai le syndrome de la feuille blanche C'est même le syndrome de la feuille double blanche Donc voilà le pourquoi du comment Je ne fais plus de vidéos J'ai toujours envie de faire des vidéos Mais il y a quelque chose qui me freine Voilà Donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre Je ne sais pas comment je vais faire les choses dans les jours à venir Je ne sais pas quel genre de vidéos je vais tourner Voilà, moi maintenant je m'intéresse un peu plus aux vidéos Un peu plus travailler Encore plus travailler, tu vois Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous réserver Également, vous avez vu, j'ai refait ma chambre Donc maintenant j'ai deux écrans Voilà, depuis que je suis devenu millionnaire J'ai pu m'acheter cet écran ici Voilà, regardez, magnifique Donc il y a plein de trucs que j'ai fait Des trucs sympas que je peux faire En plus, tu vois, je peux tourner des vidéos assis maintenant Tu vois, ça peut être intéressant Ou si vous préférez debout N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos debout ou assis Quel genre de vidéos que vous voulez que je fasse Voilà, j'ai vraiment aussi besoin d'avoir un retour en commentaire Parce que je ne l'ai plus ce retour Alors qu'est-ce qui fait que j'ai plus ce retour ? Pourquoi ? Parce que je porte des chaussettes qui sont noires et blanches Donc n'hésitez pas, alors je remercie Tous les abonnés fidèles qui me laissent des commentaires En premier sous mes vidéos Ceux qui ne laissent pas de commentaires aussi quand même Je vous oublie pas parce que vous êtes quand même dans les vues Mais vous laissez pas de commentaires Mais bon quand même Si vous pouvez me faire un petit coucou, ça serait bien Aujourd'hui je suis dans un passage souterrain Je suis dans le chemin de traverse de Youtube J'arrive pas à savoir qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire J'ai perdu la motivation Il faut que je la retrouve Donc j'ai quand même des copains et des copines Youtubeurs Et Youtubeuses qui me poussent J'ai discuté un petit peu avec eux Qui me disent oui Mais qui essaient de me faire comprendre Alors je les comprends Et je pense que je vais les écouter Je pense qu'il faudrait peut-être que je collabore aussi Avec d'autres personnes d'ici Parce que tout seul à force c'est chiant Je vous le cache pas c'est chiant Je voulais vous parler d'un truc aussi Parce que je suis pas resté sans rien faire Pendant ces quelques mois Je voulais vous dire que j'ai tourné Enfin mon premier court-métrage d'épouvante horreur Parce que pour ceux qui le savent Je suis un très gros fan de films d'horreur Tout ce qui est Inside You, Conjuring, Annabelle Bambi, tous ces trucs là moi j'adore Donc j'ai tourné cet été Mon premier court-métrage avec Guillaume Contival Ça s'est super bien passé Alors on a une première date Qui serait pour le 27 janvier Voilà je le dis Il faut juste qu'il soit terminé Il est quasi fini Mais je vous tiendrai au courant Pour tous les Toulousains Si vous habitez aux alentours de Toulouse Vous êtes les bienvenus Surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire Si vous voulez venir Pour qu'on puisse se voir échanger Ou que vous puissiez voir mon court-métrage En tout cas moi ça me ferait super plaisir On le projet dans une salle de cinéma Donc à la place On n'est pas dans une cave En dessous avec trois chaises Et une télé cathoïde Bon c'était quand même un petit peu difficile Parce qu'il fallait assurer Et il fallait enchaîner surtout les heures de tournage Et c'était très fatigant Alors moi je ne joue pas dedans Je suis juste réalisateur et producteur Réalisateur et coproducteur Avec Guillaume Contival Voilà Donc voilà vous vous en doutiez C'est pas une vidéo C'est pas une vidéo podcast Ou autre chose quoi C'était vraiment pour vous parler Et pour vous dire Ce que je ressentais depuis ces quelques mois Et je n'allais pas vous laisser non plus Trois ans sans nouvelles vidéos Sans nouvelles de ma part Pour vous dire si ça va Si ça va pas Qu'est-ce qui se passe Etc Donc voilà Vous savez le pourquoi du comment Donc je suis inactif sur Youtube En ce moment J'espère que ça Vous n'êtes pas triste Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui attendent quand même de mes vidéos Ça fait quand même depuis pas mal de temps Que je suis sur Youtube En plus ça me fait penser un petit peu A la vidéo de Squeezie Qui avait sorti une vidéo En disant que voilà Il ne se forçait plus A sortir de vidéos Pour faire des vidéos Il aimerait faire ce qui lui plaît Après le partager à ses abonnés Je suis vraiment dans cette optique là C'est à dire que même avant Squeezie Je pense peut-être en même temps Mais avant qu'il sorte sa vidéo J'ai dit Et je pensais la même chose J'en parlais à mes potes Aux alentours Je disais voilà Moi ce que je veux faire maintenant C'est quelque chose qui me plaît Et le partager à mes abonnés Alors qu'avant c'était l'inverse Je réfléchissais pour me dire Qu'est-ce qui va plaire à mes abonnés Je le fais Et je le partage Maintenant ça a changé Donc je ne vais plus me forcer A faire des vidéos Pour faire des vidéos Je vais faire des vidéos Qui vont me plaire Travailler Avec du matériel Et essayer de vous faire des trucs Assez sympas Je ne pourrais même pas vous dire Aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire comme vidéo La semaine prochaine Ou dans deux semaines Je n'en sais rien Je n'ai même pas écrit rien Je m'occupe de mon court-métrage C'est le plus important A courte échelle Parce qu'il sort en janvier Donc il faut quand même Qu'il soit carré Et assez professionnel Parce qu'on va l'envoyer A des festivals Pardon De court-métrage Un petit peu partout en France Voilà Et alors J'ai une question Parce que j'hésite Vraiment j'hésite Donc j'ai besoin de votre avis Et c'est vous qui allez décider Parce que Je voudrais Une fois qu'il sera sorti Partager mon court-métrage Sur ma chaîne Et du coup Ça n'a strictement rien à voir Parce que c'est un court-métrage D'épouvante horreur Mais vraiment D'épouvante horreur Style conjuring Donc si je mets ça Sur ma chaîne YouTube Qui est basée sur l'humour Est-ce que ça va vous faire drôle Ou bien est-ce que vous acceptiez De voir De visualiser mon court-métrage Et pour pouvoir Me donner Votre retour Si vous l'avez trouvé bien Si vous voulez la suite Etc Donc c'est vous qui décidez Dites-moi si vous voulez Ou pas Que je le mette sur ma chaîne YouTube Et du coup Je m'exécuterai Non mais c'est pas possible Exécuter Je m'exécuterai Attends C'est bizarre là Non Je vais m'exécuterai Je m'exécuterai Je m'exécuterai Voilà Après 3 minutes de vidéo C'est bon je vais pouvoir enfin Dire la phrase que je voulais dire Je m'exécuterai C'est pas possible Je m'exécuterai Voilà Putain bordel C'est ça de pas être en cours en français Je m'exécuterai Je m'exécuterai Allez c'est bon Je 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 la mettrai sur ma chaîne YouTube Voilà Franchement je compte même Cacher mon nombre d'abonnés Au moins comme ça Il n'y a pas de J'avais envie de le faire Je ne sais pas pourquoi J'avais envie de le faire C'est l'hiver C'est comme ça Je suis pris Je suis motivé Il y a un petit truc Tu vois au fond de moi Qui me dit ouais fais le quoi Tu vois Peut être qu'il faut que j'appelle Pascal le grand frère J'en sais rien Que je fasse de la tyrolienne Que je fasse du tépacap Tu vois Quelque chose qui va me motiver Alors n'oubliez pas quand même A vous abonner à ma chaîne YouTube Si vous voulez quand même suivre Mes prochaines aventures Lâchez un petit pouce bleu Pour soutenir Je ne suis pas là à mendier Si vous ne voulez pas Il n'y a pas de problème Ongle manucure Je ne vous oublie pas En tout cas ça m'a fait plaisir De vous parler Que vous puissiez me revoir en vidéo Parce que moi aussi Ça me fait plaisir de rallumer la caméra De prendre l'éclairage En pleine gueule Et je vous dis A la prochaine Passez une bonne semaine Et surtout A la prochaine Les gros Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada